Aujourd'hui, je donne des cours dans pas mal d'établissements d'enseignement supérieur. Et ça, c'est hyper enrichissant parce que je suis en contact avec la jeune génération des étudiants en école de commerce. En fait, Bretton Woods, on revoit depuis le début, on part de zéro presque. J'ai du mal à voir un État qui régule cette chose-là revenir en arrière et l'interdire. Maintenant qu'on a un pays qui l'accepte comme monnaie et en cours légal, il a le statut de devise étrangère. Et maintenant, en Europe, on ne va pas pouvoir refuser bien longtemps ce statut monétaire. Salut Aurore. Salut Victor. C'est vraiment cool de t'avoir aujourd'hui sur notre chaîne. La première femme. Enfin, on l'a eue. Il n'y en a pas beaucoup encore dans nos événements. Ça arrive. Attends, il y en avait pas mal là. Au Be Only, il y en a 6, 7, sur 100 personnes. Non, c'est vrai. Je ne sais pas, moi je ne suis pas là non plus depuis très très longtemps, mais on en voit quelques-unes. Je ne sais pas, ça me permettra de trouver ma copine. Vous voulez parler de toi, du coup, de ton parcours, qui tu es, et de nous présenter un petit peu aussi ta boîte que tu as montée avec Jim. C'est bien ça ? Avec Jim. Tout à fait. Bitcoin Lyon, on peut commencer par là, nous expliquer c'est quoi ce projet, et vous faire rêver. Oui, parce que c'est une belle aventure. En fait, Bitcoin Lyon, c'est la marque d'une entreprise qui s'appelle Léonode. Donc Léonode, c'est advenu PSAN en 2021, si je ne me trompe pas dans les dates, puisque maintenant le temps passe. Mais au début, on a commencé sous un format associatif. On avait créé l'association Crypto Lyon, et on a testé des amis, donc un groupe d'amis, on était cinq. Et on a testé un petit peu notre format, voir s'il y avait un marché aussi, s'il y avait des utilisateurs. Au début, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Et de voir si l'équipe fonctionnait, si on arrivait à travailler ensemble. Donc c'était des amis d'études supérieures, on se connaissait depuis quand même pas mal de temps. Avec Jimmy, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Il y a Manu aussi, Antoine, qu'on a rencontré justement par rapport à l'association Crypto Lyon. Et on a organisé beaucoup d'événements. Donc c'était des ateliers, des conférences, un peu de tout, des débats. On a arpenté les écoles de commerce, on a la ligne de ça, on a la ligne sec. Du raconnage. On a fait plein de trucs au web. Non, je ne dirais pas ça, mais on est allé à la rencontre des utilisateurs. Et on a essayé de former une grosse communauté. Et c'est de là que vient le succès des meet-up Bitcoin Lyon aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est parce qu'en fait, depuis 2017, on rassemble quand même beaucoup de personnes sur Lyon. Et le format associatif a bien marché, a bien fonctionné. On s'est dit, ok, on peut bosser ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ? On va créer un service pour faire de l'achat-vente de Bitcoin. Puisque nous, c'est ce qui nous semblait le plus important. Et en fait, c'est vrai que c'est là aussi, on avait le plus de compétences pour pouvoir amener les gens à acheter du Bitcoin sans faire du conseil financier. On s'est tout de suite orientés sur de la self-custody parce que ça correspondait beaucoup plus à la vision qu'on avait de Bitcoin et à la philosophie. Et nous, c'était très important de suivre une ligne droite et d'être intègre dans notre proposition. Donc, pour nous, c'était très important de proposer en self-custody du Bitcoin. Et donc, ça a été un parcours du combattant. L'entreprise, on l'a déposé en 2019, donc deux ans après l'association, quand on a eu nos premiers clients. Et puis, il a fallu se mettre en conformité avec l'AMF et passer le fameux statut PSAN. Donc, nous, ça y est, on l'a. Et apparemment, c'est une chasse gardée. Aujourd'hui, c'est presque impossible de l'avoir. Parce que c'est quoi ? À quoi sert le statut PSAN ? Quand est-ce qu'on en a besoin ? Et pourquoi aujourd'hui, c'est gardé comme ça ? En fait, le statut PSAN, on en a besoin finalement dès qu'on fait de l'achat-vente de crypto-monnaie contre monnaie et en cours légal, donc contre des euros. Mais aussi, quand on touche aux conseils financiers et quand on touche finalement de près ou de loin les crypto-monnaies. Donc, les crypto-actifs, comme ils disent. Ce n'est pas que sur des transactions de change ? Non, ce n'est pas que sur des transactions de change. Donc, après, voilà, je connais moins les autres pans puisque moi, j'ai regardé, je me suis concentré sur celui qui avait trait et qui était lié à mon activité. Mais effectivement, normalement, quand on travaille sur ce secteur, on doit se mettre en conformité avec l'AMF qui est l'organisme de régulation avec la CPR et qui va nous suivre sur la mise en place des procédures de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Voilà, ça, c'est le programme. Non, promis, on ne fait pas ça, je le jure. Ok, tant mieux. C'est bon, ça va. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'encadrer les acteurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de formation, qui s'invitent sur ce marché sans forcément avoir une expérience entrepreneuriale ou des diplômes ou forcément une connaissance approfondie. Il y a beaucoup de personnes qui veulent profiter aussi de ce marché puisqu'on sait qu'on peut faire beaucoup d'argent sur la crypto-monnaie et ça donne quand même lieu à beaucoup d'arnaques. C'est vrai que quand nous, on s'est lancé avec l'association CryptoLyon en 2017, c'était la jungle, le marché des crypto-monnaies. Il ne s'était pas encadré. Et est-ce que c'était un mal ou un bien ? Oui, ça pouvait permettre à beaucoup de liberté d'entreprendre mais ça a aussi créé et ça a aussi contribué à la mauvaise image du secteur. Tous ces gens qui se sont lancés avec, comme je dis souvent, les dents qui rayent le parquet et qui ne font pas attention à ce qu'ils font ou à l'éthique entrepreneuriale de ce qu'ils font, qui sont là juste pour ramasser de l'argent sur le dos d'utilisateurs, de personnes. Et donc finalement, la régulation, elle a ça de bon entre guillemets, c'est qu'elle permet d'encadrer un marché pour éviter les déboires. Alors il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Bon, voilà, moi j'ai ma propre opinion aussi personnelle là-dessus. Mais je pense qu'il faut voir le côté positif, que ça aide à structurer un marché. Et j'ai eu d'autant plus ce discours-là, on ne va pas se mentir, parce que maintenant je suis protégée par la barrière légale d'entrée au marché. Je suis gentiment obsane, protégée par l'AMF d'entrer de nouveaux concurrents. Mais en réalité, effectivement, on peut le dire, ça freine l'innovation quand même. Ok, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus aussi simple d'avoir le statut. Apparemment, c'est presque impossible. C'est vrai que c'est ce qu'on entend, que c'est devenu un club fermé. Parce qu'aussi, c'est très coûteux. Parce que maintenant, les avocats qui se sont essayés à accompagner les premiers PSAN ont gagné en expérience et valorisent leur service. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les conseils légaux qui nous ont accompagnés ne pratiquent plus du tout les mêmes tarifs. Et effectivement, c'est bien plus complexe puisque l'AMF a gagné en expérience aussi. Alors nous, c'est vrai qu'on a opté pour une certaine stratégie. Le PSAN, on l'a obtenu parce qu'on a montré pas de blanche, parce qu'on a bien joué le jeu et qu'on a beaucoup travaillé pour l'avoir. Ça nous a mis quand même plusieurs mois. Ce n'est pas l'histoire de quelques semaines. C'était vraiment plus long que ça. Et c'est vrai qu'au-delà de l'expérience qu'on pouvait avoir sur le marché des crypto-monnaies, on a choisi de faire du self-custody et de faire que Bitcoin only. Donc déjà, nous, on est protégés par le fait qu'il y a tout un pan de la régulation qui ne nous concerne pas. On n'a pas de pas de blanche à montrer sur nos transactions avec d'autres cryptos, crypto à crypto. Tout ça, ça ne nous concerne pas. Nous, on est Bitcoin euro, euro-Bitcoin. Et ça nous simplifie grandement la tâche. Et ça a bien facilité les choses, tout comme l'obligation, par exemple, du KYC, donc l'identification du client à partir du premier euro qui nous a été imposé. Ça, c'est le plus gros sujet, je pense, en tout cas dans ma vie d'entrepreneur, de me dire, bon, ça ne correspond pas à ce que je voulais faire. C'est le compromis que j'ai dû faire. Là-dessus, on n'est pas forcément toujours à l'aise quand on est Bitcoiner parce qu'on n'a pas forcément envie, quand on croit en la privacy comme un droit, on n'a pas forcément envie de faire ça. Mais bon, ça a été le compromis qu'on a dû faire pour pouvoir exercer notre activité. Et ce KYC qu'on fait, nous, on le fait en physique puisqu'on a un bureau de change physique. Donc, on rencontre les gens. Donc, c'est beaucoup plus dur pour onboarder plus de clients. On a peut-être moins de clients. Mais ça permet de mieux les accompagner. Et ça permet aussi de rencontrer des gens. Et ça, c'est super enrichissant. Donc, on voit ce qui nous permet, du regard de l'AMF, de mieux appliquer notre politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Bon, ça, c'est pour eux. Mais pour nous, c'est super enrichissant parce qu'on rencontre les gens. Et on entend les histoires. On sait comment ils sont rentrés dans Bitcoin. Pourquoi ils sont intéressés à Bitcoin. Alors, des fois, c'est pour des bonnes ou moins bonnes raisons. Voilà, des fois, c'est un peu... Ça peut être triste parfois parce que des fois, c'est des gens qui se font arnaquer en Bitcoin. Des fois, il y a des brouteurs derrière qui font des arnaques à l'amour, ce genre de choses. Donc, on essaye de... Ils viennent vous voir pour obtenir des Bitcoins. Pour envoyer à Robert, leur amoureux, chirurgien américain. Et tout de suite, vous comprenez l'arnaque. Bah oui, bah oui. Il y a un profil de personne qui se dégage. Il y a une façon de parler de Bitcoin qui se dégage. Il y a moins de compréhension de l'aspect technologique. Il n'y a pas d'attrait pour ça, d'ailleurs, bien souvent. Donc, on arrive à filtrer ça bien plus facilement maintenant avec l'expérience. Et franchement, autant c'est vrai que c'est dur en tant qu'entrepreneur d'avoir un bureau de change physique parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de contraintes et forcément moins de rentabilité. On ne va pas se mentir. Mais par contre, sur le plan humain, c'est hyper enrichissant. Et sur le côté, nous, on s'est lancé pour être une rampe d'accès à Bitcoin en toute sécurité, entre guillemets. C'est-à-dire, on accompagne les gens à mieux comprendre et à mieux adopter Bitcoin. C'est pour ça qu'on fait de la self-custody, qu'on ne fait pas de gestion des fonds, qu'on accompagne sur la sécurisation des seeds. Et ça, c'était très important pour nous. Et voilà, c'est le côté positif. C'est qu'on rencontre les gens et qu'on a des histoires franchement merveilleuses et fantastiques aussi. On n'a pas que les histoires de brouteurs. Je vous rassure. Du coup, le profil des gens qui viennent nous voir, j'imagine, c'est principalement des Lyonnais. Oui, mais pas que. Parce que comme on a un bureau... Il y a des gens qui se déplacent. Oui, il y a des gens qui se déplacent de loin parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'acheter en ligne, parce qu'ils ne font pas confiance aux plateformes sur Internet. C'est quoi le profil de ces gens ? Franchement, il y a de tout. Des fois, on pourrait croire que c'est des boomers qu'ont peur d'acheter sur Internet. Mais non, en fait, pas que. Puis des fois, il y a des gens qui ont bien compris le côté discret qu'on pouvait apporter. On n'est pas une plateforme en ligne. Donc, on n'est pas enregistré tel quel. Nous, chez Léonode, on est une société de développement informatique. Donc, forcément, c'est beaucoup plus discret vis-à-vis des banques, vis-à-vis des opérations et des flux financiers. C'est vrai qu'à une époque, quand on s'est lancé, il y a des banques qui pouvaient bloquer les virements, les transferts de fonds vers des plateformes crypto. Donc, nous, on avait cet avantage-là qu'on est beaucoup plus discret et donc c'était plus facile. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de rencontrer, en fait, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'éducation, d'information sur l'aspect de la sécurisation aussi, pour mieux comprendre ce que c'est que Bitcoin, pour mieux maîtriser. Il y en a qui comprennent que tout ça, ça s'accompagne d'un enseignement, d'un apprentissage. Et ils en ont besoin, en fait. Ils ont besoin de rencontrer quelqu'un. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de tangible et de venir nous voir. OK. Et ce n'est pas ta seule expérience entrepreneuriale ? Non. Tu as aussi financé Liana ? Alors, financer Liana, non, c'est un bien grand mot. Tu as participé ? Mais je vais te raconter l'histoire, le lien de Léonard avec Liana. Comme ça, on ne dira pas de bêtises. Sinon, il y a Antoine et Kevin, ils vont avoir des cheveux qui se dressent sur la tête. En fait, tu sais, on est associé avec Antoine chez Bitcoinion. Et c'est vrai que c'est compliqué. On était cinq associés. Et donc, avoir une entreprise comme ça à cinq associés, ça peut être vite assez lourd. Et en fait, au-delà de ça, Antoine, il a rencontré Kevin. Antoine et Kevin de Wizard Sardine. De Wizard Sardine, Revolt. Et en fait, au début, Antoine faisait du conseil pour Revolt et aidait à développer et à faire des reviews sur le papier. Et en fait, ils se sont rencontrés. Ils ont bien matché ensemble. Et donc, il y a eu cette histoire entrepreneuriale qui s'est dessinée. Il est parti vers de nouvelles aventures. Et nous, on l'a accompagné. Forcément, bien évidemment, on lui a souhaité tout le meilleur. Et on a pris en échange, quelque part, des petites parties de Wizard Sardine. Et donc, on les accompagne sur l'IANA, sur la promotion. Et en fait, ce n'est pas anodin parce qu'il y a beaucoup de développement concomitant, même sur les marchés, parce que le wallet qu'ils font, l'IANA, nous, on a intérêt à le présenter à nos clients. Pour assurer la transmission, pour faire ce qu'on appelle le key recovering facilement et pour pouvoir protéger les fonds Bitcoin. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qu'on suit de près et qu'on propose à nos clients. Et on amène nos clients à mieux gérer leurs fonds grâce à ça. Donc, en fait, c'est très lié. Et Antoine, il est toujours très présent, finalement, dans Bitcoinion aussi. Il a un œil sur ce qui se fait. Et on a plaisir à collaborer ensemble sur ces plusieurs projets. C'est passionnant. Même ce qu'ils faisaient d'abord sur Evolt, sur tout ce qui était multisig, comment on gère les fonds à plusieurs quand on est une entreprise. Bon, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de marché actuel sur ces questions-là, c'était une question hyper intéressante. Nous, on était passionnés par ce sujet. Et bien sûr, quand il s'est lancé là-dessus, on n'a fait que suivre et l'encourager parce que c'est passionnant. Et sur l'IANA, c'est vraiment le côté de dire, bon, peut-être que les entreprises ne sont pas là tout de suite. On va essayer de faire un wallet pour les utilisateurs et les particuliers d'abord. Donc, ce wallet, il a aussi des usages pour les entreprises parce qu'il permet de faire du multisig de façon plus sécurisée. Il a plein d'avantages. Je pense que Jimmy va les présenter lors de son talk au Be Only dimanche matin. Il va faire un petit démo de l'IANA et ça, ça va être assez intéressant. Donc, en fait, on travaille toujours ensemble. On est toujours assez liés. C'est très important. Moi, Antoine, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur Bitcoin parce que quand même, il est Bitcoin développeur. Il est très bon. Il s'est beaucoup investi aussi côté Lightning. Il a développé ses Lightning. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. On a échangé beaucoup professionnellement. C'est quelqu'un très enrichissant. Déjà parce qu'on a eu une rencontre à travers l'association Crypto Lyon et dans cet enthousiasme est née l'entreprise avec lui. C'est vrai que si on m'avait dit avant que je m'associerais avec un jeune homme, on a quand même presque 10 ans d'écart, en fait, je n'aurais peut-être pas forcément cru. Mais au final, je pense que c'est lui qui m'a plus apporté que l'inverse. Mais voilà, j'apprécie beaucoup travailler avec lui. Et c'est vrai que c'est une aventure entrepreneuriale qui me tient à cœur parce que je la monte avec des amis. Donc, c'est une histoire de famille. Je ne savais pas que vous proposez dès aujourd'hui des services avec Liana, vos clients ? Oui, alors pas pour tout le monde parce qu'il faut tester aussi. Mais on met les mains dedans, clairement. Ok, trop cool. Du coup, tu as découvert Bitcoin avec Antoine ? J'avais découvert avant parce que j'ai rencontré Bitcoin en 2013. Alléluia ! Non, Antoine, j'ai rencontré quand on faisait l'association, donc 2017-2018. Et en fait, Bitcoin, j'en avais déjà entendu parler parce qu'un de mes associés est mine depuis 2013. Et il en parlait, il en parlait beaucoup en soirée et tout. Et moi, c'est ce que je raconte souvent, c'est que moi, Bitcoin, je ne savais pas que ça valait de l'argent. Pour moi, Bitcoin, c'est un réseau de communication non censurable. Et en fait, c'est avec des blocs qui étaient chiffrés, qu'il fallait déchiffrer et c'était incroyable. C'est à peu près tout ce que je savais de Bitcoin à l'époque. Et moi, je travaillais en agence de marketing digital. Et j'étais à fond… Tu fais des shitcoins avant, là ? Ouais, mais ce n'était pas des shitcoins, mais c'est de l'achat publicitaire. Donc effectivement, et c'était du trading, trading d'achat publicitaire. C'était pas loin. Donc ouais, on n'était pas loin. Et c'était passionnant, c'était le marketing programmatique. Ça arrivait en France. Donc moi, j'ai vu ça et j'étais vraiment dans un autre domaine, mais j'entendais parler de Bitcoin. Je savais juste que j'avais des amis passionnés de ça et moi, je n'étais pas disponible intellectuellement et professionnellement pour vraiment approfondir le sujet. Et puis, voilà, il y a eu cette expérience professionnelle et en fait, je suis partie en voyage pendant un an. Et quand je suis revenue, je n'avais plus d'emploi. Donc j'avais tout le loisir de réinventer ma vie professionnelle et donc de prendre du temps pour approfondir Bitcoin. Et en fait, c'est un certain Romain Marcoux qui faisait les meetups de les Bitcoin de Lyon, précisément, qui était expert en cybersécurité et qui faisait des conférences hyper détaillées qui duraient deux, trois heures sur Bitcoin. Et j'y allais avec mon petit calepin, je prenais des notes. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment compris techniquement ce que c'était avec Bitcoin. Et ensuite, je me suis dit, lui, ce qu'il fait, c'est quand même très particulier. En plus, il changeait de vie aussi, il faut le dire. Et donc, nous, on a repris les Bitcoin de Lyon. On a fait des meetups aussi. Et moi, je me suis dit, mais attends, je suis la seule fille dans ces événements. Il y a 100 personnes, ce n'est pas normal. Donc, je vais essayer de faire des trucs un peu plus léger sur le sujet. Donc, j'ai essayé de raccrocher Bitcoin avec les sujets blockchain puisqu'on est en 2017 aussi. Il faut dire qu'on parlait beaucoup plus de blockchain que de Bitcoin. Et la porte d'entrée, c'était ça. Alors, j'ai toujours été spécialiste du hold-up, de dire, oui, je faisais un beau titre clinquant avec blockchain, mais en fait, j'arrivais, je parlais Bitcoin. Donc, ça, c'était un peu la technique. Mais j'essayais de faire des événements pour rassembler plus de femmes. Ça a été, voilà, une petite ambition comme ça. Bon, je ne suis pas sûre que ça ait bien marché, mais au final, on a fait beaucoup d'événements. L'activité de l'association, c'était trois événements par semaine. À l'époque, c'était énorme. Ça me prenait beaucoup de temps. Et en fait, en écoutant d'autres gens sur des événements et en faisant ce travail de restitution pour d'autres personnes, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. En plus, sous le regard vraiment attentif d'Antoine qui me disait, voilà, sur le choix des mots. Et j'avais beaucoup d'amis aussi, enfin, beaucoup d'amis, j'avais quelques amis bien choisis, spécialisés en cybersécurité, en cryptographie, qui m'aidaient à ajuster mon discours pour que même si je fasse, même quand je faisais la vulgarisation, d'être toujours précis. Parce que dans la vulgarisation, des fois, on fait des erreurs, on fait des raccourcis qui prêtent à confusion. Et donc, l'idée, c'était de me faire accompagner, même si je n'étais pas une grande spécialiste technique, de ne pas dire d'erreur, de ne pas faire de bêtises. Donc, voilà, je me suis entourée aussi. Donc, Antoine m'a beaucoup aidée sur certains aspects, sur d'autres amis. Et puis, c'est vrai que d'être accompagnée par Jimmy, par Manu, par Bruce aussi, à l'époque, c'était, voilà. Et c'était eux, en fait, ils me mettaient sur le devant de la scène, puisque j'étais la seule fille. Donc, ça aidait aussi à montrer une autre image et à essayer de plus rassembler, en fait, des personnes. Et puis, j'ai donné mes premières conférences. J'ai donné des premières conférences pour des écoles. D'ailleurs, j'ai remplacé au pied levé Jacques Favier pour un événement. C'était ma première conférence, en fait, pour Burgundy School of Business. Donc, BSB, c'est l'ancienne ESC Dijon. Et Jacques Favier n'a pas pu venir. Et donc, on m'a appelée un peu à la rescousse pour animer cette conférence pour des alumnis. Et c'est comme ça que j'ai donné ma première conférence. Et à la fin, l'école m'a proposé un contrat en me disant, mais tu vas venir donner des cours, donner des cours sur les crypto-monnaies, sur Bitcoin, sur les techno-blockchain. Et aujourd'hui, j'en suis à ma sixième rentrée. J'ai des responsabilités pédagogiques dans l'école. J'intègre Bitcoin dans les programmes de finances, dans les programmes de tech, dans ce qu'on appelle les Master of Science. Mes cours sont audités par des organismes d'accréditation. Donc, c'est ma petite fierté aussi. Il valide ça. Oui, il valide complètement. Parce qu'il y a aussi toute la structure pédagogique qui est fait. Mais voilà, c'est une expérience super intéressante. Je suis partie avec mon petit contenu, faire des conférences. Et petit à petit, j'arrive dans les écoles. Parce qu'il n'y a pas que BSB aujourd'hui. Je donne des cours dans pas mal d'établissements d'enseignement supérieur. Et ça, c'est hyper enrichissant. Parce que je suis en contact avec la jeune génération, avec des étudiants qui sont parfois en alternance aussi. Donc, qui ont un regard assez professionnel. Et puis, il y a... Et toutes ces rencontres sont rythmées par le bear market ou le bull market. Parce qu'en général, au bull market, les étudiants sont hyper branchés investissement crypto. C'est moins le cas en bear. Donc, on a des discussions très intéressantes. Et c'est enrichissant. Parce qu'il faut être capable de débunker pas mal de choses sur les cryptos. De revenir sur les fondamentaux de Bitcoin. D'expliquer pourquoi Bitcoin, c'est complètement différent que tout ce qu'on peut voir par ailleurs. Donc, on revient surtout sur le réseau. Le réseau décentralisé, le réseau non censurable. Moi, je viens des métiers de la communication. Donc, en fait, c'est ça qui me passionne. C'est le fait que ce soit un réseau de communication non censurable. Et ce qu'on appelle le number goes up, tout ça. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Le côté financier, ça m'intéresse sur l'aspect monétaire. Mais je suis pas dans le trading, clairement. Ok. Parce que tu approches aussi l'aspect économique monétaire de Bitcoin quand tu fais tes cours. De toute façon, monétaire, tu es obligée. En fait, tu es obligée. Mais est-ce que tu vas aussi... Ouais, tu es obligée. Mais tu dois, du coup, expliquer un peu la pensée autrichienne qui amène Bitcoin souvent dans l'économie. Oui. Non, mais on en parle. On en parle. Après, de dire que j'approfondis ce sujet, non. J'ai pas un volume horaire qui me permet de le faire pour commencer. Et donc, il faut délimiter le périmètre de ce qu'on peut faire. Mais effectivement, dans mes cours d'économie bancaire, tu vois, je vois une classe pendant 12 heures. C'est compliqué d'approfondir toute l'économie autrichienne, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai qu'on aborde. On aborde déjà l'histoire de la monnaie. On aborde aussi tous les grands moments, notamment Bretton Woods et les accords de Bretton Woods. Et quand on est sorti des accords de Bretton Woods. Et en fait, ce qui est assez affolant, c'est que même des personnes, des étudiants en école de commerce, en fait, Bretton Woods, on revoit depuis le début. On part de zéro presque. Donc, en 12 heures, il y a beaucoup de choses à dire sur la monnaie. Puis après, on va parler aussi des rouages technologiques. Parce que c'est important. C'est ce qui permet de différencier de Bitcoin du reste. Donc, on est obligé de faire un chapitre tech, même si on est en cours d'économie bancaire. Parler de l'inflation aussi. Débunque beaucoup de choses sur l'inflation. De revenir sur, finalement, qu'est-ce qui compose la valeur d'une monnaie. Donc, de reparler des notions de confiance, le sous-jacent avec l'État. Toutes ces notions-là, on est obligé de les aborder. Les courants économiques, forcément, on en parle. Mais honnêtement, chez moi, c'est superficiel dans mon cours. Puisqu'on a un corps du cours qui s'axe sur, justement, le fait que la monnaie non censurable, la monnaie déflationniste. En tout cas, le fait qu'il y ait un nombre de Bitcoin limité, qu'il y ait une rareté, tout ça. Tous ces concepts-là, ce sont des concepts très lourds, finalement, quand on part de zéro. Et les étudiants, ils sont passionnés par ça. Mais c'est vrai qu'ils arrivent ici, en cours, avec très peu de bagages. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être qu'ils ont du bagage, mais ils ne le mettent pas en avant. Ils sont vraiment dans la réception parce qu'ils sont curieux de ce sujet. Donc, ils sont prêts, parfois, vu qu'ils ont quand même, on va dire, un socle de connaissances qui n'est pas forcément très figé, ils sont vraiment prêts à désapprendre pour, justement, réapprendre des nouvelles notions. Donc, c'est assez intéressant d'échanger avec eux. Mais clairement, Bitcoin, même si j'arrive à le faire rentrer dans les programmes, on n'a pas un volume horaire très conséquent pour le moment. Et tu gardes des relations avec tes étudiants, après ? Il y en a qui ont vraiment, entre guillemets, orange peel et qui ont créé des obsessions et qui te renvoient des messages et qui te disent, ouais, comment ça fonctionne ça ? Ou je ne sais pas. Ou qui viennent après au meet-up ? Alors, qui viennent au meet-up, non, pas trop. Je pense qu'il y a un côté chasse gardée aussi. Mais il y en a pas mal avec qui j'ai... Enfin, pas mal. Il y en a une petite poignée avec qui j'ai collaboré, même dans l'entreprise après, parce qu'on a des alternants, donc des conseillers en patrimoine. Je suis venue faire des interventions dans leur entreprise. Ou alors qu'ils m'invitent à faire des contributions dans des blogs d'entreprise ou à écrire des articles dans des journaux d'entreprise, ce genre de choses, conférences, blogs, interventions pour des podcasts aussi, j'ai déjà fait. Et voilà, donc, si, il y en a certains avec qui j'arrive à collaborer par la suite. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et je participe énormément, parce que... Enfin, énormément. J'accompagne ce qu'on appelle des thèses, mais pas des thèses doctorantes, des thèses en mémoire, des mémoires de recherche. Et j'accompagne tous ceux sur les sujets crypto, blockchain, bitcoin. Et donc, comme j'en accompagne certains, maintenant, mon nom ressort dans des mémoires. Et donc, j'ai des étudiants externes qui font appel à moi pour des interviews, pour des études qualitatives. OK. Sympa. J'avais deux trucs en même temps. Ouais, tu disais que, pour toi, l'aspect number goes up, ça te... c'était moins un levier sur lequel tu jouais. Pour toi, c'était plus l'aspect éthique de l'incensurabilité, vraiment le pouvoir que ça donne aux gens d'utiliser bitcoin. Et comment, en France, tu arrives à vendre ça ? Parce que j'ai l'impression qu'en France, la plupart des gens... Déjà, on subit moins ces problèmes-là que dans d'autres régions du monde. Et la pression des autorités sur... Je sais pas, de dépenser ton argent de telle façon ou d'une autre, ou de ne pas pouvoir voyager, ou que ta monnaie, un jour, elle était interdite d'utilisation. Et comment tu... Parce que j'ai l'impression qu'en France, la plupart des gens sont attirés par bitcoin par l'appât du gain, quand même. On l'est tous un peu, quand même. On est tous intéressés par le cours du bitcoin. Moi, personnellement, je le regarde pas tous les jours. Je le regarde même pas très souvent. Et comme je dis souvent, un bitcoin, c'est un bitcoin. Et en fait, je suis très détachée par rapport à ça, parce que je sais et j'ai vu des gens se rendre malades avec ça. Donc, moi, je suis assez détachée par rapport au cours du bitcoin. Je pense que c'est bien pour mon bien-être, pour commencer. Et puis, parce que par conviction, je suis arrivée sur bitcoin, parce que j'ai vu le côté privacy. J'ai vu aussi le côté liberté, libertaire que pouvait amener bitcoin et la liberté de pouvoir dépenser son argent sur un réseau non censurable. Ça, c'est le côté qui m'a passionnée. Et donc, c'est le côté que j'ai envie de partager avec les gens. On en reste là. Ensuite, il y a quand même plusieurs périodes. Parce qu'au tout début, quand on s'est lancé, comme je te disais tout à l'heure, les banques, elles empêchaient les gens de faire des transactions, d'acheter sur des plateformes. Parce que ce n'était pas encore régulé. Et donc, il y avait des banques qui bloquaient quand même. Donc là, les gens, les premiers utilisateurs, ils étaient très sensibles à cet argument aussi. Et puis, en fait, c'est un positionnement qui me permet quand même de rentrer un peu plus en douceur, un peu plus de manière infiltrée. Parce que déjà, moi, je ne suis pas conseillère en produits financiers. Donc, je m'interdis de le faire. Parce qu'en fait, moi, je considère que quand on n'a pas les certifications, les diplômes et tout, il faut prendre des pincettes avec ce qu'on fait. C'est se mettre en danger aussi. Si je commence à faire du conseil financier sur Internet, par exemple, je mets en danger l'entreprise Léonote. Parce que je n'ai pas le droit de le faire, en théorie. Enfin, en théorie, non. Même en pratique, légalement, je n'ai pas le droit de le faire. On fera. Donc, voilà. Non, après, tu peux laisser. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs, notamment sur Twitter, qui se permettent de dire des choses. Et en fait, ils ne comprennent pas l'importance que ça peut avoir de respecter ce cadre-là. Moi, il m'a été... Je l'ai suivi par conviction, mais il m'a été aussi imposé. Il faut savoir qu'au tout début, Léonote, on s'est installé à la gare des Brouteaux à Lyon. C'est un bâtiment très prestigieux. Et en fait, on travaillait avec des avocats, avec le cabinet Yellow, et notamment le consul honoraire de Malte. Donc, on était encadré par des avocats qui voyaient ce qu'on faisait et qui nous disaient, attention, pas le droit de faire la promotion, attention, pas le droit de faire du conseil financier, pas le droit de faire de l'appel à l'épargne publique. Et au début, on trouvait ça très frustrant. Et on se disait, mais ces avocats-là, en fait, finalement, ils vont nous empêcher de faire des affaires. Et en fait, c'est aussi ce qui nous a permis de durer. Et c'est aussi ce qui nous a permis d'avoir le PSAN plus facilement, puisque ces avocats, ils nous avaient à la bonne. On avait un partenariat quand même de très bonnes relations. On les accompagnait sur l'aspect technique quand ils voulaient avoir des clients sur les sujets blockchain et crypto-monnaie. Donc, nous, on était un peu leur faire-valoir tech. Et eux, ils étaient nos gardiens légaux. Et en fait, on a beaucoup échangé là-dessus. Nous, c'est vrai que nos PSAN, on a moins eu besoin d'investir financièrement dans le PSAN comme on avait ce partenariat privilégié. Et ça nous a encadré, ça nous a accompagné sur le marché en douceur. Donc, il y a des choses que je me suis interdite de faire et qu'on m'a conseillé de surtout ne pas faire. Et je pense que c'était des bons conseils et que j'ai été bien accompagnée. Tu vois, sur l'aspect tech, j'avais Antoine. Sur l'aspect légal, j'avais Céline Moyle, qui est toujours d'ailleurs notre conseil légal, qui nous accompagne sur ces questions-là. Et c'est vrai que ne pas parler des chiffres, de la volatilité du Bitcoin, par exemple, ça permet de revenir sur les fondamentaux technologiques. Et moi, personnellement, c'est le sujet que je préfère. Et ça m'évite aussi de tomber dans des pièges. Et en fait... Ça fait des prédictions de cours. Ouais, tomber là-dedans. Non, mais c'est vrai. Et ça permet de remontrer aussi l'aspect intéressant. Alors, c'est vrai que je le dis souvent en conférence, qu'en France, on ne perçoit peut-être pas immédiatement la valeur de Bitcoin. Parce que c'est vrai qu'on peut dépenser notre argent. On est dans un pays quand même relativement libre, que l'inflation, elle est quand même plutôt contenue. Je veux dire, si on regarde des pays comme le Venezuela ou l'Argentine ou d'autres pays, ou comme le Liban, par exemple... Normalement, je crois qu'on a des pays... Si tu enlèves la Suisse, les États-Unis, il y a moins de l'inflation. Voilà. Donc, on se rend peut-être moins compte de la valeur immédiate de Bitcoin. Mais on est quand même dans un gouvernement qui fait certaines avancées en termes d'encadrement, en termes de surveillance. Et ça nous met quand même la puce à l'oreille. Et puis, on voit. On voit ce qui se passe ailleurs aussi. Ce n'est pas parce qu'on est franco-français qu'on est déconnecté du monde. Et c'est vrai que quand on est bitcoiner et qu'on peut voyager avec nos Bitcoins et les dépenser ailleurs, ça aussi. Parce que nous, nos premiers clients... Enfin, nos premiers clients... Un gros segment de clientèle, ce sont les touristes, les gens qui viennent de l'étranger, qui changent du Bitcoin pour dépenser en France. Ce sont des personnes de diaspora, que ce soit des diasporas africaines ou chinoises, qui viennent pour soit envoyer des rémittences, donc envoyer de l'argent au pays, soit qui viennent rendre visite à leur famille et qui ont besoin d'un peu d'argent pour vivre sur place. Donc, en fait, on a ce côté monnaie universelle internationale sans frontières qui est très intéressante. Et on a beaucoup... On a quelques entrepreneurs qui sont venus pour faire du commerce à import-export, du commerce international, pour se couvrir des problématiques qu'il y a entre... Sur le taux de change, déjà, mais aussi sur le fait qu'il y a certains commerces avec des pays comme, par exemple, l'Iran, qui sont très compliqués, ou le Vietnam qui sont très compliqués, et où les institutions bancaires mettent beaucoup de temps à faire les transactions en Bitcoin. C'est moins coûteux et c'est moins cher. Et là, plus récemment, on a des sociétés de conseil qui sont en Russie et qui ont toute une infrastructure financière pour faire passer les fonds de la Russie à la Georgie, à la France. Ça leur coûte 30 à 40 % plus cher. Et donc, ils sont là avec nous à regarder comment on fait avec Bitcoin. Puisqu'en fait, tu gagnes du temps et tu gagnes beaucoup d'argent. Et tout ça, en fait, dans la légalité ? Tout ça dans la légalité. Nous, c'est l'avantage de la régulation aussi. Alors, il y en a peut-être qui vont avoir les poils qui s'érissent. Mais le fait que ce soit régulé, ça veut dire que c'est encadré, ça veut dire que c'est autorisé. Et j'ai du mal à voir un État qui régule cette chose-là revenir en arrière et l'interdire. Donc, pour moi, justement, Bitcoin, il a gagné une petite bataille, justement, en s'insérant dans le paysage et en ayant une régulation. Et la deuxième bataille gagnée, c'est avec le Salvador. Parce que maintenant qu'on a un pays qui l'accepte comme monnaie et en cours légal, il a le statut de devise étrangère. Et maintenant, en Europe, on ne va pas pouvoir refuser bien longtemps ce statut monétaire, enfin, ce statut de devise à Bitcoin. Bon, pour le moment, ça se passe régulatoire. Aujourd'hui, on est d'accord que ce n'est pas considéré comme une monnaie. Non, ce n'est pas comme une monnaie et c'est un actif. Mais parce qu'on est dans ce... Il y a un flou, là. Il y a un flou qui arrive, voilà, avec ce pays. Oui, j'avais déjà entendu ça. Mais au final, c'est ne pas reconnaître l'État du Salvador. Après, il ne reconnaît pas ses décisions. Exactement. Mais tant qu'il n'y a pas de conflit juridique, il n'y aura pas d'avancée là-dessus. Donc, il va y avoir un statu quo pendant... Ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, je veux dire, théoriquement, Bitcoin est rentré dans... Dans la cour des devises étrangères. Donc, on verra par la suite ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce que j'ai pu voir de mon expérience en contact avec l'AMF, c'est qu'ils sont beaucoup moins frileux sur Bitcoin. Finalement, ils commencent à comprendre Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies. Ce qui est très marrant parce qu'on a vraiment l'impression du contraire. Je veux dire, dans la vitrine, on a plutôt l'impression que ce sont les crypto-monnaies qui sont plus acceptées, encadrées parce que c'est le business, c'est l'innovation. Et Bitcoin, c'est la monnaie des terroristes. Mais finalement, quand on discute avec les gens qui sont dans l'AMF, ils voient bien le potentiel de Bitcoin, notamment sur la traçabilité de la transaction. Donc là, on voit aussi qu'il y a plusieurs courants de pensée dans la régulation et qu'ils ne parlent pas tous d'une seule même voix. Et ça aussi, c'est intéressant. OK. Du coup, ils voient les avantages pour tracer les transactions. Oui, c'est ça. C'est pas si mal, c'est presque mieux que les euros. C'est presque mieux que les euros. On a entendu ça, oui. On a déjà entendu ça. Est-ce que c'est plutôt quelque chose auquel on devrait avoir peur, là, aujourd'hui ? Peut-être, mais même pas tant, parce que de toute façon, il y a plein de moyens de se protéger. C'est ça, l'avantage d'une monnaie pseudonyme. C'est que c'est traçable, point de vue législateur. Mais il y a aussi plein de moyens de mixer ses coins, de gagner en privacy. Et c'est même pas un crime de vouloir de la privacy. Je pense qu'au-delà de Bitcoin comme une monnaie, c'est aussi ce combat-là qu'il faut mener. C'est que la privacy, c'est un droit et c'est un droit qu'on doit gagner. Et je pense que Bitcoin peut nous aider à faire bouger les lignes sur ce droit-là à conquérir. Parce que pour le moment, oui, du point de vue législateur et régulateur, la privacy, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Ça veut dire que tu es un criminel. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Et on doit faire bouger les lignes là-dessus. OK. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est que même si c'est pseudonymeisé, on est représenté par des pseudonymes sur Bitcoin. Même si à un moment, on se kawaisise et que du coup, on relie l'identité à certains de nos Bitcoins, il y a un moment donné, contrairement à une banque où le lien, il est maintenu en permanence ou dès que tu vas faire une transaction, on sait que c'est toi. Là, en fait, j'ai l'impression que tu peux quand même toujours faire planer le doute sur le fait que est-ce que tu es vraiment le possesseur du wallet ? Parce que ce n'est pas comme un compte bancaire où j'ai ce lien en permanence. Oui, complètement. Je ne peux pas faire un déni, mais je peux dire aussi, en fait, ce wallet, je l'ai perdu. Et puis, tu peux avoir autant de wallets que tu veux. Je l'ai échangé avec quelqu'un d'autre, en fait, ce n'est plus mes fonds aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, tu peux avoir autant de wallets que tu veux. Tu peux avoir des unhosted wallets. Donc, en fait, c'est... Et puis, tu peux faire du mixing, tu peux faire... Il y a plein de choses aujourd'hui pour la privacy. Et en fait, au-delà de ça, là, on utilise Bitcoin. On va même utiliser Lightning pour payer nos bières au be-only, pour payer un café au meet-up. Nous, on va chez Panda Douteux. On va au compteur Brunet à Lyon. Tu sais, on ne paye qu'en Bitcoin au meet-up une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois. Et en fait, qui va venir vraiment inspecter toutes les transactions pour savoir que tu as payé trois bières au meet-up ? Je veux dire, ce n'est pas ce genre de choses qui intéressent l'État. Alors, oui, tu vois, pour ces petites dépenses-là, il n'y aura pas de... On encourt quand même très peu de risques, je veux dire, sur ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'il y a une possibilité de... Si l'État voulait tout surveiller, mais avant... Puis c'est automatisable comparé à du cash. Oui, mais avant d'automatiser, il va falloir qu'ils comprennent la technologie, qu'ils développent tout. Ils ne sont quand même pas si bêtes quand ça parle de... Quand ça parle de confiscation des fonds, tout à fait. Oui, de l'impôt, oui. Mais tu vois, même aujourd'hui, quand ils nous conseillent des exploreurs de blockchain Bitcoin, ils vont nous conseiller Scorchain ou Chain Analysis. Et par exemple, Chain Analysis, c'est un peu une boîte noire. Le code, il n'est pas open source, tout ça. Donc, bon, il y a encore de la place pour d'autres acteurs, mais il n'y a pas encore, je pense, un marché suffisant pour que d'autres acteurs trouvent ça opportun. Mais ça va sûrement se développer. Après, est-ce que l'État va pouvoir mettre en place ce genre de contrôle ? Ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Et il y aura toujours une possibilité, justement, avec des rebonds. Parce que forcément, l'État, il va dire, bon, d'accord, on va suivre les transactions, on va suivre jusqu'à 3, 4, 5 rebonds. Eh bien, ceux qui veulent se protéger, ils en feront 6, 7, 8. Voilà. La logique, elle sera toujours la même. Ce sera peut-être toujours un peu plus compliqué, mais on pourra toujours le faire. Et alors, bon, après, là, il y a Mika qui arrive. La nouvelle régulation européenne, là, le statut PSAN, il va passer une autre envergure. Bon, il y a quand même une volonté d'identifier tous les wallets, ce genre de choses. Je ne pense pas qu'en pratique, ça soit vraiment possible. Explique-nous exactement, qu'est-ce que ça va changer au statut PSAN, Mika ? En fait, c'est-à-dire que tous ceux qui ont le PSAN, ils vont devoir se mettre en conformité avec Mika. Juste, la conformité au niveau de la France ne suffira plus. Il faudra se conformer au niveau européen. Donc, ce qui veut dire que du statut d'enregistrement, on va devoir passer à l'agrément. Parce qu'en fait, dans le statut PSAN, tu as deux niveaux. Tu as le niveau, je m'enregistre et le niveau, j'obtiens carrément l'agrément. Et en fait, l'agrément, c'est une question de fonds propres, d'assurance. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas d'assurance qui couvre les acteurs professionnels de Bitcoin. Et qu'en fait, sur le marché Bitcoin et crypto-monnaie, il faudrait aussi beaucoup de fonds propres pour assurer les fonds de ses clients. Surtout quand on fait de la custodie, on fait la gestion des fonds. Et quand on voit tout ce qui s'est passé dernièrement, FTX, Génésis, tout ça, l'effet domino que ça peut avoir, même chez les acteurs français. Des acteurs français qui ont perdu quand même pas mal de fonds de leurs clients à cause des effets en chaîne que la chute de FTX a provoqué. Bon. Au niveau européen, maintenant, ça va être le même statut que l'agrément. Et le statut de l'agrément, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de PSAN qui l'ont, à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a un, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, non, il y a eu un enregistrement renforcé, je sais. Mais au niveau de l'agrément, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment pu passer à cette échelle-là ? Je ne crois pas. Et en tout cas, l'AMF et la CPR vont nous préparer à passer cette échelle-là. Parce que la conformité avec MICA, en fait, c'est ce niveau-là. C'est le niveau de l'agrément. Donc, ça veut dire assurance, ça veut dire fonds propres, ça veut dire politique LCBFT renforcée. Il va y avoir pas mal de choses de mise en place. Je pense que nous, on va avoir un certain délai en plus supplémentaire pour pouvoir se conformer. Je pense qu'on a un horizon 2025-2026. Si je ne me trompe pas, c'est 2026. Mais voilà, on va se préparer à ça. Et puis, on va voir comment ça se passe. Nous, c'est vrai qu'on va partir avec la même stratégie, Bitcoin only, self-custody. Donc, est-ce qu'on va réussir sur ce format-là ? On va voir. C'est l'avenir qui nous le dira. Et est-ce que, là, on a découvert, on en entend parler beaucoup en ce moment, du fameux ETF BlackRock et de pas mal de fonds. Est-ce que tu penses que ça va avoir une implication sur votre business ? Est-ce qu'il y a des gens que ça va décourager d'aller vers la self-custody et qui vont se dire, « Allez, je prends tout simplement un ETF. » Alors, pour le coup, je ne suis pas sûre que nos clients ne choisissent pas ce qu'on fait de la self-custody. Oui, il y en a peut-être certains, oui. Parce qu'en fait, la self-custody, c'est un choix de l'utilisateur. Tu peux très bien passer par toutes les plateformes et en fait, retirer tes fonds et faire ta self-custody toi-même. Tu pouvais même acheter tes bitcoins sur FTX et être en self-custody, si tu veux. Ce n'est pas antinomique. Mais, donc, je ne pense pas que la self-custody, ce soit un argument. Les ETF BlackRock, ça va institutionnaliser le marché. Il va y avoir beaucoup plus d'investissements. En tout cas, ça risque effectivement de... Ça va augmenter la demande de bitcoin, donc sûrement augmenter le cours. On verra bien comment ça se passe et comment ils le gèrent. Mais nous, je ne pense pas que ça nous affecte fortement dans le sens où, déjà, on a une grosse concurrence de la part des plateformes en ligne. Les gens, c'est soit ils passent par quelqu'un comme nous, ils viennent nous voir et ils veulent du conseil, ils veulent un accompagnement. Ils veulent une aide pour sécuriser leurs fonds. Soit ils passent par les plateformes parce que c'est plus rapide. Parce que, voilà, il y a peut-être souvent aussi moins de frais. On ne va pas... Enfin, je veux dire, nous, on prend quand même des frais un peu plus élevés parce qu'on offre du conseil, on prend du temps. Que ça, ça se paye. De la discrétion. Et aussi, nous, on a quand même certains clients qui viennent pour ce qu'on appelle l'argent de poche. Parce que nous, on est le seul... On est le seul plan qui permet de retirer en espèces en France. Donc, alors, dans une certaine limite, dans une certaine mesure, parce que la MF, ils ne sont pas autorisés à faire comme on aurait bien voulu faire. Autant, tu vois, je te disais, on a dû faire des compromis sur le KYC et quand tu es bitcoiner, tu n'as pas envie d'identifier tes clients. Et ça, c'est le compromis. Autant, j'ai une petite fierté de l'autre côté, c'est qu'on est le seul. On a réussi cette bataille-là. C'est combien la limite ? La limite, c'est 500 euros par mois et par utilisateur. Ce n'est pas beaucoup. Mais ça permet quand même... Ça fait l'argent de poche. Il y a des jeunes qui font des contributions sur Internet, ils gagnent du bitcoin, ils viennent changer en cash et arrondir leur fin de mois. Tu vois, des étudiants, on a pas mal ce profil-là, mais on a aussi... En fait, on a tous les profils pour le cash. On a aussi des grands-parents qui veulent donner un peu de bitcoin à leurs petits-enfants. Leurs petits-enfants viennent retirer en bitcoin, tu vois, des petites choses comme ça. Et en fait, ça, c'est important pour que bitcoin soit utilisé comme une monnaie, réaliser la prophétie de Satoshi Nakamoto. Pour nous, c'était important pour suivre la philosophie jusqu'au bout d'avoir cette transformation en cash, en cash physique. Donc voilà. Et ça, c'était notre petite victoire. Et je précise, on est bien les seuls en France à s'être battus pour ça et à avoir gagné cette petite bataille. Trop cool. Je n'étais pas du tout au courant de ce point-là. Je pense qu'on a fait le tour. Il y aurait bien d'autres sujets que j'aurais bien voulu aborder, mais on va être limité niveau temps. Je parle beaucoup. Non, non, non. Oui, c'est bien. C'est plein d'infos. En tout cas, merci pour toutes ces infos. C'était vraiment cool. Oui. Et puis, pour tous ceux qui veulent venir acheter du bitcoin chez Bitcoin, nous, être accompagnés, nous envoyer aussi les personnes qui sont sur le chemin du bitcoin, mais qui ont besoin d'être assurées. Et puis aussi pour toutes les entreprises. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans l'interview. Mais une bonne partie de nos clients sont des entreprises qui font des placements de leur trésorerie en bitcoin pour être des entrepreneurs plus indépendants et pour pouvoir avoir une meilleure gestion de leur trésorerie et faire des choix stratégiques pour l'avenir aussi. Et ça, ça représente une bonne partie de notre portefeuille. On les accompagne aussi sur la comptabilité et la fiscalité par rapport à ça. Donc, c'est le gros point qu'on n'a pas abordé. Ça, c'est le gros point qu'on n'a pas abordé. C'est vrai. Et je trouve que c'est un point qu'on n'avait pas vu venir au début. Et aujourd'hui, ça fait partie des clients importants qu'on a et des clients récurrents aussi parce qu'il y a vraiment des gens qui font des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui font ce choix et ce pari sur l'avenir et qui investissent, surtout quand ils ont un peu d'excédent de trésorerie ou même pas forcément de l'excédent, mais qui font ce choix stratégique. Et c'est important de pouvoir les accompagner aussi parce que l'entrepreneur de demain qui fait du business international et même pas que international en fait, qui veut aussi diversifier et pas mettre tous ses œufs dans le même panier puis se protéger et puis faire des optimisations. Au moins, il a cette solution-là et nous, on l'accompagne à le faire parce que souvent, le problème, c'est que ces entreprises-là, elles sont un peu bloquées par leur comptable. Mais quand le comptable, il voit que derrière, c'est Léonode, c'est une entreprise, un PSAN qui accompagne et qui donne toutes les informations pour le faire correctement, ben là, ça les rassure. Donc voilà, n'hésitez pas. On en reparlera. On en reparlera de ça, peut-être, le sujet d'une autre interview. De toute façon, tu vas voir Jimmy après, lui, il parlera bien de tout ça. C'est une bonne idée, je le note. Merci en tout cas, c'était vraiment super cool. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada